Trois expériences philosophiques, c'est des expériences de pensée, c'est pour faire bosser son imaginaire, c'est pour s'ouvrir la tête. Si jamais tu comprends pas le concept, regarde l'épisode numéro 1 et c'est parti pour trois expériences de philo que tu peux faire toi-même. Faire croire qu'un autre se fait passer pour toi. Alors ok c'est un petit mytho mais c'est pour l'expérience tu vois, l'idée c'est d'essayer de faire croire à ton entourage que quelqu'un se fait passer pour toi. Comment il s'y prend, qu'est-ce que ça fait dans ta vie, comment ça perturbe ta vie, ça fait réfléchir sur plein de trucs, sur qu'est-ce que c'est que toi pour toi-même, qu'est-ce que à ton avis quelqu'un volerait pour se faire passer pour toi de ton identité, est-ce qu'il passe par les réseaux, est-ce que ça se passe dans la vraie vie, comment tu t'en es rendu compte. Faire croire aux autres que quelqu'un se fait passer pour toi. Faire attention au son. On est des êtres très visuels. Pour une fois, si on essayait de se concentrer sur le son. Essaye de passer toute une journée en te demandant dans tout ce que tu fais, c'est quoi le bruit que ça fait ça. Quand tu te laves les mains, concentre-toi sur le bruit que ça fait. Quand tu fais à manger, concentre-toi sur le bruit que ça fait. Quoi que tu fasses, quand tu marches, quand tu respires, quel bruit ça fait. Et juste pour une fois, se concentrer sur un autre sens que la vue, parce qu'on est extrêmement porté sur la vue. Demande-toi, quel bruit font les choses ? Collectionner un truc absurde. Il y a des gens qui collectionnent des trucs, ça va te paraître absurde. Tu sais, des gens qui collectionnent des étiquettes de boîtes de camembert, ça existe par exemple. Ou des gens qui collectionnent, je ne sais pas, des bouchons de bouteilles de champagne. Ça peut paraître absurde pour certains. Eh bien, lance-toi dans une collection de trucs absurde. Collectionne les brins de moquettes. Collectionne les abat-jours. Collectionne les photos de gens qui sourient dans les magazines. Ça va te faire réfléchir sur plein de trucs aussi. Comment est-ce que tu t'y prends pour collectionner ça ? Est-ce que ça prend beaucoup de place ? Est-ce que tu les tries et comment ? Quel intérêt tu portes ? Par exemple, je ne sais pas, tu collectionnes les abat-jours. C'est quoi qui va faire qu'il y en a un que tu préfères par rapport à un autre ? Ça te fait poser des questions de toutes sortes. Ça peut être génial. Lance-toi dans une collection absurde. C'est tout pour les expériences de philosophie d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère que c'était drôle, que c'était fun, que c'était intéressant, que c'était profond, pourquoi pas. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé, ce que tu as imaginé en faisant ça. N'hésite surtout pas à t'abonner à mes réseaux si jamais tu kiffes. On se retrouve demain pour une autre vidéo. C'était Bags. Peace. Abonnez-vous.